Frenkie de Jong repousse son retour pour une heureuse occasion. Le FC Barcelone s'intéresse à Savio pour 20 millions d'euros. Barça prépare une riposte à l'Atletico pour Joao Félix. Indidi suscite l'intérêt de Barcelone et de la première ligue en vue de l'été prochain. Avant de commencer si c'est la première fois que tu passes ici je t'invite donc à t'abonner ça prend deux secondes et ça fait plaisir merci beaucoup à toi. Le retour à la compétition du milieu de terrain du Barça, Frenkie de Jong, va être un peu repoussé car sa femme va très bientôt accoucher. Selon les informations de Sport, Frenkie de Jong, blessé depuis fin septembre, ne devrait faire son retour à la compétition qu'en fin novembre. Le club souhaitait pourtant qu'il l'effectue contre Alhav le 12 novembre, mais un heureux événement va repousser sa reprise. Le média catalan précise que le milieu de terrain néerlandais a annoncé au FC Barcelone que sa femme, Miki Kiamene, donnera naissance à son premier enfant cette semaine. Une raison supplémentaire pour ne pas précipiter le retour de Frenkie de Jong, qui veut profiter de ce moment. Le FC Barcelone aurait désormais dans le viseur une cible estimée à 20 millions d'euros. Le FC Barcelone est sur tous les fronts concernant le Mercato. Alors qu'il s'est séparé d'Anne Soufati et qu'il a recruté Joao Félix, le champion d'Espagne ne dirait pas non à un autre renfort offensif durant le prochain Mercato hivernal d'autant que le doute est encore permis concernant la date de l'arrivée de Vitor Roque. Récemment, on apprenait que le Barça avait début sur Savio, attaquant de trois prêtés à Géron et qui appartient au Citigroup. Mais les Blaugrana seraient désormais fixés sur le prix à dépenser. 20 millions d'euros pour Savio. Selon les informations de Goal Brasil, une somme de 20 millions d'euros serait attendue de la part des dirigeants pour lâcher l'attaquant de 19 ans, qui a marqué 4 buts et délivré 4 passes décisives en 13 matchs toutes compétitions confondues. Reste à savoir si les dirigeants catalans seront prêts à lâcher ce montant, eux qui restent toujours dans le fair play financier de la Liga. Affaire à suivre. Pour résumer, le FC Barcelone aurait désormais dans le viseur une cible estimée à 20 millions d'euros. Selon les informations de Goal Brasil, une somme de 20 millions d'euros serait attendue de la part des dirigeants pour lâcher Savio. Le Barça veut conserver Joao Félix à l'issue de son prêt, qui dure jusqu'à la fin de cette saison, mais ne veut pas non plus se ruiner. Les dirigeants catalans ont donc préparé un plan. C'est l'heure de la vengeance pour le FC Barcelone. Le club catalan veut faire à l'Atletico Madrid la même chose que ce dernier lui a fait pour Antoine Griezmann, selon les informations de Sport. Alors que le Barça avait acheté Antoine Griezmann pour 135 millions d'euros, l'école Sean Ross l'avait récupéré pour 20 millions d'euros, 4 ans plus tard. L'Atletico veut profiter des bonnes performances de Joao Félix avec le FC Barcelone pour le vendre plus cher cet été, environ 80 millions d'euros. Mais aucun club ne sera prêt à mettre cette somme sur la table surtout que l'attaquant portugais ne se voit uniquement à Barcelone. L'idée qui se dessine est celle d'un nouveau prêt, avec une option d'achat cette fois-ci mais bien inférieure au prix demandé par l'Atletico. Mais en réalité le Barça est convaincu qu'il finira par payer 20 millions d'euros pour Joao Félix et que tout le monde devra en être satisfait, indique le média catalan. Le FC Barcelone envisage également de mettre des joueurs, qui ne rentrent pas forcément dans les plans du club, dans la Valence pour faire ce deal. L'Atletico a déjà peur de ce qui va lui arriver, conclut Sport. Libre à l'issue de la saison, Wilfred Ndidi a déjà de nombreux courtisans qui espèrent pouvoir le recruter librement à l'été prochain. Choueur de deuxième division en anglaise après la relégation de Leicester la saison dernière, Wilfred Ndidi, est actuellement au centre de l'attention de plusieurs grands clubs européens. En effet, le contrat du milieu défensif arrivera à son terme à la fin de la saison. De nombreux clubs suivent de près la situation de l'international nigérian. Barcelone et des clubs de première ligue sur Ndidi. Tout d'abord, le FC Barcelone, en quête d'un milieu défensif de premier plan depuis le départ de Sergio Busquet, serait particulièrement intéressé par Ndidi. Bien que le club catalan ait recruté Oriol Romeu cet été, les performances de ce dernier n'auraient pas encore totalement convaincu l'entraîneur Xavi. Ainsi, le Barça chercherait déjà à se séparer de l'ancien joueur de Gérone et prévoit déjà de chercher un nouveau numéro 6 en vue de la saison prochaine dont Wilfred Ndidi serait une option sérieuse. Cependant, le FC Barcelone ne sera pas seul sur ce dossier. Plusieurs clubs de première ligue, dont Brighton, Arsenal et Tottenham, montrent également un vif intérêt pour le joueur d'après-écrême connure. Il reste donc à voir quel club remportera finalement la course pour les services du milieu défensif de Leicester, mais une chose est certaine, Wilfred Ndidi sera l'un des joueurs les plus courtisés lors du prochain Mercato Estival.